Musique 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 Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gips qui est Pretty Boy Floyd, je suis avec mon frérot Gary Intox, un artiste que je respecte beaucoup on s'est rencontré il y a quelques années maintenant aujourd'hui il m'a invité pour un show pour une une célébration, une présentation vous savez que j'ai une chaîne de sable donc on va aussi parler de sable mais d'abord je vais vous faire découvrir le personnage Gary voilà, Intox, du coup présente toi en quelques mots à faire sain de Gary Intox Gary parce que c'est moi Intox pour le graffiti je fais depuis 98 maintenant donc ça commence à faire une petite paire ouais ouais je graffe depuis 98 et depuis 10-15 ans on va dire j'ai dévié un tout petit peu sur des choses plus pop-art j'ai du mal à mettre un mot, une étiquette j'appelle ça contemporain c'est hip-hop, c'est notre culture mais c'est un dérivé je fais des peintures, des sculptures ça comprend des grands murs, ça peut être des toiles etc ce que je vais présenter ici et aussi des vêtements, des produits dérivés x ou y parce que j'aime bien toucher un peu à tout sur des bagnoles, là je fais une grosse Porsche de corges, une mini-moke qu'est-ce qui t'a fait connaître ? moi personnellement je connaissais avant de te connaître, je connaissais déjà le mad Mickey le mad Mickey si tu veux, c'est pas c'est lui qui m'a fait connaître mais c'est que dans le graffiti, nous quand on veut être connu entre guillemets dans le graffiti, t'as un tampon si tu changes ton lettrage tous les jours j'en veux pas savoir que c'est toi on dirait que c'est un autre Intox par exemple donc il fallait faire ton tampon etc et partant de là j'ai eu ce logo là que j'ai remis plein de fois et du coup la récurrence en vrai de tout ce que j'ai fait moi, fait raisonner le truc c'est pas vraiment une manière si tu veux d'aller le chercher c'est plutôt le fait de le faire et de le refaire sans sas et que les gens le kiffent aussi parce que si les gens me laissent pas le faire ou qu'ils l'effacent je suis niqué ce qu'il faut savoir sur Gary c'est que c'est pas n'importe qui Gary Intox voilà tu vois t'as quand même fait plein de trucs t'as fait énormément de collab, t'as voyagé dans le monde entier t'as fait des gros contrats t'as fait vraiment des belles choses t'as fait quoi un peu comme collab ? nous on s'était rencontrés à la collab on était chez nous de parler la grande vraie garde ce soir là on avait fait 150 bouteilles faites main donc une pièce unique à chaque fois pour sa marque du Kuski qu'on avait lancé chez nous par les anciennes collègues qui ont fait un super super tas Marvin, Tariq et Hanson nous on se connait pas mais vous avez fait un bête de tas l'événement avait été chiant mais les gars ça c'était génial après j'ai fait avant lui ce qui m'a fait connaître en vrai sur ce créneau là et sur ce marché là il y a 8-9 ans je m'amusais au Matignon à peindre sur des bouteilles en cristal des cristalettes enfin des bouteilles en cristalettes des bouteilles de cristalettes pardon de la vodka et j'ai un... y a pas une ici là ? si on en a tiens Gomez check une cristalette tu vas être dans le montage Gomez photographe des génies assistant des génies réalisateur cadreur producteur il fait tout bon à qui je passe un gros big up en vrai c'est des partenaires depuis mais grâce à la petite histoire en fait au Matignon je taguais dessus j'étais à la fin d'une expo l'Eypen Wild qu'on faisait un mercredi soir un truc improbable au Matignon je suis un peu content d'avoir fini ma soirée et je tague là dessus mais vraiment je m'ennuie et il y a un directeur des ventes qui distribuait cette marque là ici en France Adrien qui se reconnaîtra Adrien Rizley et qui voit ce que je fais et qui dit oui c'est pas mal et tout et je lui dis mais ce serait bien d'en faire et en fait on l'envoie chez Lycors on fait des petits modèles comme ça tu vois des petits shots et tout c'est sold out tout de suite les gens et là j'ai Richard Prados qui me démarche pour Bel Air pour la marque de Rick Ross qui me dit écoute on lance Bel Air en France la marque est nouvelle moi il me déroule le truc c'est hip hop et tout j'ai kiffé direct j'ai adopté entre guillemets c'est un truc black bottle boys très très corporel et très crew très hip hop et très graffiti donc je suis rentré dans l'aventure avec eux on a fait avec Bel Air j'ai fait une très très grosse collab parce qu'on a été jusqu'à faire des PLV de mes oeuvres imprimées sur les bouteilles à des très très grosses quantités vendues dans le monde entier donc on a fait plusieurs années j'ai pu voir Rick Ross rigoler avec lui etc après j'ai fait Dahomey j'ai fait des trucs avec Bombers original c'est quoi le truc le plus ouf que t'as fait même si c'est pas une collab mais qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans toute ta carrière d'artiste ? il y a deux choses de toute façon Gary Intox c'est deux phases de ma personnalité donc il y a deux choses vraiment artistiquement c'est quand j'ai fait mon mur à Wynwood parce qu'on m'a filé un mur de 15 mètres par 5 en plein Wynwood en plein Basel tu vas être là-bas en tant que petit français bon on vient du 91 tous les deux faut qu'on sait ce que c'est devenir du 91 ça reste quand même un même si c'est un environnement que j'ai adoré c'est quand même pas un endroit où tu te dis je vais finir aux Etats-Unis à les peindre pendant un événement mondial où les mecs viennent me photographier dans des lambeaux avec des meufs à moitié à poils c'est du grand n'importe quoi donc ça j'ai aimé artistiquement parce que c'est vrai que c'est un peu en tant que grapheur d'avoir un immense mur dans un endroit comme ça et j'ai eu la chance on va dire la grâce d'une amie avec eux que j'avais plug avec Bélair justement pour un artiste anglais géovare un très très bon artiste hip hop et en fait pour me remercier de l'avoir plug cette nana m'a proposé un billboard à Thames c'est pas un boulot c'est rien mais c'est une conclusion un petit peu de ma façon de vivre aussi artistiquement parce qu'il n'y a pas que le côté des peintures etc il y a aussi la manière de vivre tout ça et de l'intégration que tu vas avoir avec les gens avec qui tu bosses alors des fois les collabs, les amitiés, les machins amènent à des trucs super et là j'ai eu un billboard avec ma tête à Thames Square frère en 10x5 et j'y suis allé en bon petit français j'étais trop content de faire j'en raconter ça et ça c'était le truc d'ego d'enfant justement d'enfant de banlieue frère je ne vais pas rentrer dans le cliché mais c'est vrai que quand on était gamin les profs quand moi ils me voyaient dessiner sur ma table toute la journée que j'étais pas concentré dans ce qu'ils disaient pas parce que j'étais teubé mais parce que c'était trop lent pour moi les mecs m'ont pas dit un jour frérot tu feras le tour du monde et des trucs de ouf ils m'ont dit tu finiras un caoutchouteur j'ai eu les mêmes expériences une fois je me suis fait j'avais graffé tout mon internat là dans le 95 j'avais tout pété et je me suis fait serrer et le proviseur me dit mais tu graffes chez toi dans ta chambre et je dis bah ouais c'est extraordinaire justement on parle d'amitié, de collab et tout ça c'est quoi la veste que t'as sur toi là ? ah ça c'est une grande couturière une grande couturière parisienne Charleva qui bosse avec des mecs comme des mecs comme Djibril 6C, Soprano, HP elle habille un peu la scène rap parisienne et je suis en interview frère tu me laisses ? c'est une collab elle a fait les vestes elle m'a dit qu'elle a bossé pendant 48h non-stop sans dormir et tout ça et donc toi t'avais fait avant en fait j'ai peint sur en fait j'ai pris ces tissus bruts je les ai déroulés sur tout mon atelier j'en avais une tonne donc j'ai vraiment fait le tour de l'atelier et j'ai peint en vrai sur le tissu comme si j'avais peint une oeuvre ou un truc et je l'ai peint d'une manière plus grosse que si j'avais fait une veste donc du coup elle après elle a été découpée les morceaux qui m'intéressaient pour faire les assemblements et franchement je trouve qu'elle travaille bien Charleva quand même très très bon il y en a dans l'expo ce soir elles seront à la vente ils seront sur mon site internet sans si elles sont pas vendues voilà après parce qu'il y en a peu donc on va rester dans la saff parce que ma chaîne c'est aussi ça et toi tu lances un peu bon je sais que t'aimes pas le mot merch c'est pas du merch c'est pas comment t'appellerais-tu ? définis moi un peu ce que tu veux lancer le mot merch je le trouve brutal parce qu'aujourd'hui c'est devenu ce que c'est la base du merch, du vrai merch sur une marque c'est du merch qualitatif quand n'importe quelle marque fait du merch marque de luxe, si tu veux l'idée c'est pas d'être cheap, c'est moins exclusif c'est une continuité au final parce que si bien tu fais des bouteilles de vodka des poings de sketch après je fais tout ouais j'ai bossé avec Dahomey j'ai fait des collabs avec Bombers original j'ai fait des très très beaux Bombers j'ai fait 3 fashion week, une avec Black Boy Place j'ai du mal à le dire un gros frérot à moi pour qui on a donné aux twins c'était vraiment des trucs très sympa et du coup je veux les vêtements c'est pareil je suis pas habillé comme ça pour mon événement frérot tu peux me croiser dans la ligne 13 comme ça je suis vraiment comme ça toute l'année et donc ça a découlé de ça mais par contre faire du merch voilà c'est juste le truc de j'aime pas le mot merch pour dire que c'est bêtement et simplement on peut dire que c'est ta marque c'est plus une marque c'est ta marque de fabrique c'est ma marque de fabrique c'est des vêtements c'est ma manière de concevoir le vêtement là par exemple pour les hoodie la base elle est toute simple c'est que quand j'achète des hoodie ils sont pas assez épais c'est pour ça que moi je fais cette interview avec toi au delà du fait que j'aime beaucoup ton art et tout ça c'est que avant il m'a forcément montré ses vêtements et tout ça et effectivement c'est ultra quali ultra lourd voilà et puis c'est original aussi tout ce que tu as voulu mettre dessus comme c'est cette presse là en 3D il y a du boulot la broderie toutes les étiquettes brodées qui sont brodées vraiment très très fins c'est des broderies limite soit tellement c'est tissé fin c'est agréable au possible ça tu l'as dit c'était à mon coller je crois qu'on est en 520 grammes si je veux pas je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est 520 grammes coton bio organique etc une matière de qualité et même au delà de ça c'est un truc que moi je peux porter que j'ai envie de porter en fait à la base je l'ai fait pour ça c'est pour ça c'est ce que je peux faire mes investisseurs les mecs je vous ai fait rentrer pour m'aider à avoir des cartes que j'aime j'ai fait mon dresser j'ai fait mon dresser j'ai fait mon dresser et du coup tu vas proposer quoi comme produit ? comme on est rentré dans cette démarche un peu plus diverse pour les gens j'ai aussi décidé d'ouvrir un site internet avant je vendais que mes pièces comme c'est de la série limitée en direct sur des events etc là on sort le site internet et sur le site internet on a donc 3 pulls différents enfin on a 2 collections différentes donc t'as le God's Plan que j'ai ici c'était aussi de me dire que moi je me sens un peu béni c'est incroyable en vrai ce qui m'arrive donc ça le lancer en premier en vrai c'est pas un message pour les gens c'était plus un petit clandré personnel voilà pour moi ce qui m'entoure et donc du coup on a sorti des séries limitées de 300 pièces de celui-ci on a un ton sur ton noir et un ton sur ton crème bonjour Thomas tu as dit c'est des séries limitées mais numérotées aussi alors c'est des séries limitées numérotées vendues avec certificat d'authenticité et numérotées main dans le dans le woody's c'est exactement la même manière que j'ai de vendre par exemple une série limitée double c'est que dans le temps si tu veux c'est un truc que je ne ressortirai jamais c'est une réelle série limitée prends le coursier s'il te plaît moi ben ça tombe bien c'était pour rendre le truc vraiment pas exclusif mais que les gens justement au même titre que quand ils achètent un tableau de moi ils sont c'est con de dire ça un peu personnellement c'est un peu arrogant mais ils sont fiers de l'avoir chez eux ils sont contents de l'avoir chez eux c'est pas du tout ça arrogant au contraire c'est une valeur ajoutée à ce que tu fais si on achète un tableau à toi si on achète une planche, un extincteur, une tête de mort ou un poids elle est numérotée, elle est limitée ou une tête même unique justement je pense que quand tu veux acheter une pièce à un artiste il faut qu'elle soit limitée en plus toi tu les numérotes à la main comme tu as dit certificat d'authenticité tout le packaging aussi à le packaging, on a un gros packaging on a un bon truc, t'as bien réfléchi à ton produit j'ai vraiment pensé à ce que moi j'aimerais recevoir chez moi j'aime bien moi ce côté là de bien faire jusqu'au bout cette aventure là j'ai des associés et avec eux justement qui ont une partie un peu plus classique si tu veux on avait aussi cette réflexion de juste où on va parce qu'être un artiste et vouloir donner beaucoup des fois sur un produit c'est pas forcément positif pour quelqu'un qui lance quelque chose parce que c'est beaucoup de frais c'est des démarches qui émigrissent moi je suis artiste je pense pas à ça mais ça reste des produits que tu achètes c'est des produits que je fais fabriquer au Portugal qui sont faits d'une certaine manière donc forcément ça me coûte un peu plus cher que sur certains autres modes de production et en vrai je les ai tordu jusqu'au bout pour qu'il n'y a pas de limite et faire ce que je voulais faire tout à l'heure tu as dit un truc tu as dit que certains artistes essayent justement entre guillemets de faire des choses abordables pour tout le monde mais qui valent énormément d'argent donc au final qui ne sont pas pour tout le monde toi tes offres sont quand même à des prix je connais les prix des trucs qui coûtent vraiment cher moi je trouve que tu restes quand même je reste abordable malgré l'offre et la demande parce que tu pourrais te dire ah je vends bien ah je pourrais je pourrais tu vois ce qu'on veut dire et tu fais pas ça non non je fais pas parce que je fais pas parce que j'estime que je vaux ce qu'on en demande mais tu sais qu'on c'est aussi quelque chose de logique tu pourrais le faire c'est pas grave ça arrivera sûrement un jour mais moi ça je le fais à l'échelle de la rareté de ce que je fais et comme je suis ultra productif j'arrive pas moi à me dire concrètement ouais ça ça vaut ça parce que c'est archi rare effectivement c'est rare il y en aura qu'un je vais pas en produire dix mille qui vont être dans le même style mais comme moi je produis énormément toute l'année et que je peux encore fournir pas mal de gens et qu'il y a pas encore trop de je suis pas à faire une queue comme les mecs quand ils font un drop chez Suprem tu vois donc pour le moment c'est normal pour moi de rester comme ça j'ai pas envie de grimper un prix parce que c'est une hype que ça pourrait être sur ce que je veux dire si ça grimpe et puis en plus il y a aussi un autre truc c'est que ça reste un investissement il y a aussi ça c'est qu'il y a beaucoup de gens moi je pense notamment aux gens qui ont acheté des oeuvres à moi il y a dix ans je parle même pas de ceux d'aujourd'hui il y a des mecs qui m'ont acheté des croûtes il y a dix ans à 200 balles regarde leur salon ils doivent être contents aujourd'hui tu vois et c'est ce côté là si moi demain je fais une inflation si je veux profiter du truc en fait je serais pas le mec que je suis et ça ça me va pas effectivement les prix ils ont monté c'est déjà des prix moi quand tu prends mes départs c'est déjà énorme par rapport à ce que je veux aller au début tu vois après ça montrera certainement je l'espère parce que même moi en vrai de vrai je travaille beaucoup je suis fatigué et puis la vie d'un artiste il y a ça aussi on le dit par offre mais des fois quand un artiste fait monter ses prix c'est surtout parce que c'est fatigant c'est très très fatigant et que moi pour mon cas je travaille avec des soins devant toute la journée etc tu sais que on a pas de retraite on a pas de trucs comme ça venir sur un yacht c'est pas mes espérances mais jamais si je veux aller manger je peux aller manger tout le monde veut ça couler douce justement on parle des prix et tout ça à combien ils vont être à peu près les hoodies si je te dis pas de bêtises parce que c'est sous couvert de mes associés puisque moi je m'occupe plus de l'ADA celui-là je pense qu'il me semble qu'il est à 249 d'accord et l'autre il est à 189 249, 189 pour des pièces limitées pour des pièces limitées à 300 exemplaires numérotées à la main avec certificat d'authenticité donc ça reste des très très petites séries le fait d'en faire moins je l'ai payé plus cher parce que sur ce genre de qualité malheureusement tu peux pas faire des petits shots et tout ça les intéresse pas ça sera en vente sur le site ce sera en vente sur le site je vous mets l'instagram de Gary dans la description et il y aura tout ouais et vous le suivez sur insta et puis vous verrez toutes ses actualités et tout ça et ses oeuvres aussi si vous voulez découvrir l'artiste parce que c'est vraiment beau ce qu'il fait vous met le site aussi en bas ce qu'on va faire nous on va aller il va continuer un peu je vais aller bosser un peu aller crier sur les gens là je rigole elle a raison parce que sa décharge il a rendu hommage à tous les gens qui m'aident dans tout ce que je fais parce que j'en ai pas parlé dans tout ce qu'on a dit il y a beaucoup de gens qui savent faire à côté pour moi et qui m'aident et c'est vrai que ça faut leur rendre honneur parce que sans eux je ferais pas la moitié de ce que je fais moi je crée je suis très productif mais j'ai des équipes autour de moi de gens incroyables qui m'aident et ils trouvent que je crée un peu trop parce que je suis perfectionniste mais voilà c'est pour les c'est pour les éduquer à aller vers quelque chose de mieux parce qu'il faut savoir que là on est dans l'atelier de Gary c'est un grand un grand bâtiment où il y a des studios et tout ça on a deux grandes salles à côté où on va faire un peu la fête ce soir et du coup je vais vous laisser sur ça on va aller nous travailler voir un coup et puis faire la fête recevoir les gens et tout ça j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de la SRAB ce que vous pensez de l'art des oeuvres d'art de Gary si vous aimez pas faut dire aussi ouais ouais si vous avez le droit de pas aimer bien entendu mais franchement j'ai un peu apporté un truc critique mais bon c'est... j'en ai jamais c'est coloré je rigole c'était bon et je te remercie beaucoup mon gars merci à toi mon gars bonne contribution j'ai déjà plu j'espère que tu vas te déchirer mon gars vas-y allez tout le monde allez les gars c'est bon c'est bon c'est bon j'ai pas c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage FR ?